Il fallait bien ce matin le survol d'un hélicoptère pour perturber la tranquillité de la Roque-Gajac. Car l'arrivée de son maire dans le cercle très fermé des conseillers politiques du chef de l'Etat ne fait pas beaucoup réagir. Il est né à la Roque, ses parents sont à la Roque. Lui, il habite à la Roque aussi. Tout le monde l'aime bien. L'homme, figure de la droite, un temps directeur de l'UMP, vient pourtant de sauter le pas et de rejoindre officiellement la Macronie. Ça ressemble plus à ses idées. Je pense qu'il est plus du centre droit que ce que représente Laurent Wauquiez. Il aime la politique déjà et donc il est vraiment dans le sujet politique. Et maire de la Roque, c'est un homme très ouvert, charmant, très agréable, accessible. Et je pense aussi qu'il est là pour la ruralité puisqu'il faut la défendre. Tour à tour, conseiller politique auprès de Jacques Chirac mais aussi de Nicolas Sarkozy, Jérôme Perra devra fluidifier les relations entre l'exécutif et les territoires. Une des leçons sans doute tirées de la crise des gilets jaunes par Emmanuel Macron. Le président avait alors été jugé trop distant. Le quotidien des maires, il est fait des difficultés qu'on a à appliquer la loi. Je suis effectivement assez bien placé pour connaître un certain nombre de ces problèmes. Je crois que les qualités de Périgourdin, de consensus, de pragmatisme, de capacité à s'adapter à un terrain, à un auditoire, ont monté. Jérôme Perra, désormais à l'Elysée, n'abandonnera pas pour autant son fauteuil de mer de la Roque à Jacques, un ancrage nécessaire, selon lui, pour assurer ses nouvelles fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada